Ascension, 7, 15, 1, 2, 19, 7, 14, 0 Reprenons depuis le début. Call of Duty, c'est un jeu par an depuis 2005, développé tour à tour par deux studios historiques, Infinity Ward et Treyarch. Si le gameplay reste à chaque fois similaire, chacun de ces deux développeurs apporte sa patte à son Call of Duty, son style. Et les fans de la franchise ont tous leurs préférences entre les deux studios, créant ainsi une rivalité sympathique entre les deux côtés d'une même pièce. En 2007, la franchise, alors connue pour ses jeux sur la deuxième guerre mondiale, change la donne et entre dans l'ère contemporaine avec Modern Warfare de Infinity Ward. Le succès est immense et le jeu popularise Call of Duty auprès du grand public. L'année suivante, c'est au tour de Treyarch, mais ceux-ci font le choix de rester aux racines de la saga avec World at War, ancré dans la seconde guerre. Échec. La communauté grandissante voit cela comme un pas en arrière, et même si le jeu reste sympathique, il est très vite éclipsé l'année suivante par Modern Warfare 2, qui transforme l'essai marqué par son prédécesseur. Ainsi, en 2010, Treyarch se retrouve avec sur les bras une tâche à première vue impossible. Faire au moins aussi bien. Plus question de retourner en 39-45, et concurrencier Infinity Ward sur un conflit moderne ne semble pas très sage. Alors Treyarch prend un pari risqué, car il existe une autre guerre qui se situe entre ces deux options. La guerre froide. Il démarre alors leur propre saga avec Call of Duty, Black Ops. Prenons donc racine dans une des époques les plus sombres de notre histoire. La saga Black Ops fut un succès immédiat qui donna lieu à trois suites. Et si en chemin, la saga perdra de sa saveur, elle reste à n'en pas douter, celle à l'histoire la plus développée, la plus mature, la plus prenante. Enfin bref, tout simplement pour moi, la meilleure histoire de la franchise. Alors si vous êtes passé à côté des campagnes de cette saga, ou si vous souhaitez un petit rafraîchissement de mémoire avant le nouveau Black Ops de Treyarche qui sortira cette année, vous êtes bien tombés. Alors mesdames et messieurs, je suis le protagoniste. Et laissez-moi vous raconter l'histoire de Call of Duty Black Ops. Ah ! Ah ! Réveille-toi ! Réveille-toi ! Oh je sais... Where is North ? Tu vas répondre à nos questions. Est-ce que tu comprends ? Mais vous êtes qui ? Ce n'est pas important, ce qui importe c'est qui tu es toi. Quel est ton nom ? Vache, j'y l'ai ! Où es-tu né ? J'te dirai rien ! Tu t'appelles Alex Mason. Tu es né à Fairbanks en Alaska. Tu confirmes ? Est-ce que tu confirmes ? Oui. Où est la source d'émission ? Je sais pas de quoi vous parlez. Les noms ont remis seuls. Que signifie-t-il ? D'où est-ce qu'il s'occupe ? Je sais pas de quel nombre vous voulez parler. Et dans le Covid, alors ? Tu te souviens de lui ? Commençons par le début. Du bas 1961, l'arrêt des cochons. On sait que tu y étais. Avant tout, un peu d'histoire. Si vous étiez endormis au fond de la classe d'histoire géo au lycée, laissez-moi vous faire un pour l'affaire courte sur... La guerre froide. A la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monde se divise en deux blocs. L'Est et l'Ouest. Tous les pays du globe, alors ruinés par la guerre, se réfugient sous le protectorat de l'Amérique ou de l'URSS. Deux superpuissances opposées par leurs idéologies capitalistes et communistes ayant toutes deux la capacité de détruire l'autre. Les Américains et les Russes s'affrontent sur tous les terrains, sauf sur un champ de bataille. Lequel a la meilleure économie, le meilleur sportif, le premier homme dans l'espace, la plus grosse bombe atomique, etc. C'est une guerre sans opposition directe, une guerre tacite. Une guerre froide. Un conflit d'un nouveau genre qui devait être mené dans l'ombre et d'une manière non conventionnelle, notamment grâce à des opérations clandestines secrètes appelées en anglais Black Ops. C'est avec l'une de ces Black Ops, l'opération 40, que commence notre histoire. Alex Mason, un opérateur de la CIA, notre protagoniste, est envoyé avec Frank Woods et Joseph Beaumann à Cuba. Woods et Mason sont tous deux vétérans de la guerre de Corée et amis depuis lors. Leur objectif ? Préparer l'assassinat de Fidel Castro pendant le débarquement de la Baie des Cochons le 17 avril 1961. Castro. On te l'a tué Castro. Le régime cubain sympathisant avec les Russes était une véritable épine dans le pied des Américains, un pied-à-terre communiste à seulement quelques centaines de kilomètres de leur côte. La CIA monta donc une opération secrète visant à entraîner aux Etats-Unis un millier et demi d'exilés cubains afin de les renvoyer chez eux renverser le gouvernement de Castro. C'est le débarquement de la Baie des Cochons, l'un des premiers temps forts de la guerre froide. En réalité, elle fut un cuisant échec, ne faisant que mettre encore plus d'huile sur le feu entre les deux blocs. Mais dans la chronologie Black Ops, elle n'était en fait qu'une diversion pour permettre à Mason Woods et Beaumann de s'introduire chez Castro et l'éliminer. Prêt à écrire l'histoire ? Leur mission accomplie, les trois opérateurs courent à l'aérodrome où les attendent leur exfiltration. Mais l'échec de l'invasion commence à se faire ressentir. Tandis que leur avion décolle, les forces de Castro reprennent l'aérodrome et bloquent la piste. On est foutus ! On manque de pistes pour décoller ! On occupe ! Alors qu'ils foncent tout droit vers leur mort, Mason décide de descendre pour dégager la voie. Mason, qu'est-ce que tu fous ? Mason ! Se sacrifiant pour sauver ses camarades. Piste dégagée ! Bon sang, Mason ! Pas le choix, Wood. Je savais pourquoi je signais. Vous survivrez ! Allez, faut foutre le camp ! Il est alors capturé et amené devant... Castro. On vous a tué ? Non. C'était un sosie. Vous pensiez vraiment qu'on ne savait pas ? Mais Castro n'est pas la plus grosse menace ici. Faites ce que vous voulez de lui, général. Mais veillez à ce qu'il souffre. Il souffrira au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Bon, là, si vous n'avez pas capté, lui, c'est le méchant. Nikita Dragovitch. Qui Dragovitch t'emmène ? En Russie. Un camp de travail. Un enfer. Appelé Vorkuta. Ah, mon Dieu ! Qu'est-ce qu'ils t'ont fait avant Vorkuta, Mason ? Je suis resté tout seul. Presque un an. Souviens-toi ! Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Mason ? J'avais perdu l'espoir de pouvoir m'enfuir. Mais Victor Reznov avait un plan. Jeté dans un sombre cachot au fin fond de la Russie, Mason ne doit sa salvation qu'à l'amitié improbable qu'il y a avec un prisonnier russe, Victor Reznov. Tu vas craquer l'amérité ! Victor Reznov ! Mon ami. Un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, abandonné par sa patrie. Et pour les plus vieux joueurs de Call of, ce nom ne vous sera pas étranger. Car en effet, ce n'est pas la première apparition de Reznov dans la franchise. Dans Call of Duty World at War, le précédent jeu de Treyarch dont je vous parlais en intro, le joueur est mis dans la peau de Dimitri Petrenko, un fantassin russe pendant la bataille de Stalingrad en 1942. Dans une fontaine de la Place Rouge, Dimitri gît parmi les cadavres de ses camarades, tandis que les soldats du Troisième Reich achèvent les blessés. Mais au cœur du massacre se cache un homme, le sergent Victor Reznov. J'ai besoin de toi. Fais ce que je te dis, et on vengera ce massacre. Tireur d'élite hors pair, mais blessé à la main, prends mon fusil. Reznov guide Dimitri sur le maniement de son fusil de précision et ses précieux conseils leur permettent de sortir de la fontaine. Attends que les bombardiers soient au-dessus de nous. Le bruit des moteurs couvrira celui du coup de feu. Allez, tire ! Encore ! Attention aux chiens ! Avant, cet endroit était un lieu de rencontre entre amis ou amoureux. N'oublie pas ça. Camarades, un jour la situation changera. Les combats seront sur leur terre, au milieu de leur peuple, baignant dans son sang. Ils progressent à travers les rues occupées, mais une patrouille finit par les repérer. Ils nous ont trouvés ! À plat vent ! Baisse-toi ! Et retiens ta respiration ! Tiens, mon ami ! J'ai besoin de toi, vivant ! Armés seulement de leur détermination sans bornes, À mort ! On prend du enfoiré ! Dimitri et Reznov parviennent à échapper à leurs poursuivants en sautant dans la volga. Devenus amis, les deux survivants de l'enfer de Stalingrad combattirent côte à côte. sur tous les fronts. Chaque pas en avant nous rapproche de la victoire et nous rapproche de la vengeance ! Jusqu'en 1945, sur les marches du Reichstag pendant l'ultime bataille de la guerre, l'assaut sur Berlin, où Reznov mena les troupes sans flancher, éteint la promesse faite à Dimitri, le rendre coup pour coup sur leur terre, contre leur peuple, dans leur sang. Nous rentrerons en Russie, en vrai héros ! Mais malgré ses victoires et son patriotisme sans faille, on retrouvait Victor Reznov 18 ans plus tard à Vorkuta, oublié du monde qu'il avait participé à sauver. Reznov ? Mais toutes ces années de captivité ne l'avaient pas brisé, bien au contraire. Reznov gardait sa hargne d'antan et devint très vite un leader au sein des prisonniers, ainsi qu'un ami auprès de Mason. C'est sûr qu'on peut se fier à l'américain ? Fiez-vous à Mason comme à moi. Trahi, oublié, abandonné. A Vorkuta, on est tous frais. Trois éléments qu'il allait utiliser pour échafauder un plan d'évasion titanesque. La phase une ! Récupérez l'esprit ! Maintenant, nous prenons Vorkuta ! C'est la phase deux ! C'est la phase deux ! L'espoir ! L'espoir ! La phase ! L'espoir ! La phase un ! Romponser la paix et l'espoir ! La phase six ! Romponser la paix et l'espoir ! Vingt-sept, camarades ! Récupérez l'espoir ! Le plan de Reznov était à deux doigts de réussir, mais les gardes parvintent à stopper les rebelles au dernier moment. Ils tirent du gaz à Knozef ! Maison ! Ils nous ont gazés. Ils s'effoquaient ! Récupérez l'espoir, c'était encore avec toi ! Il m'a jamais quitté. Désormais seuls survivants de l'insurrection, Reznov et Mason enfourchent deux motos et s'élancent vers la phase 8. Liberté ! Poursuivis par toutes les forces du goulag, Reznov et Mason pourchassent un train de marchandises. Dernière étape du plan d'évasion. Et ils y parviennent. Saute, Mason, saute ! Allez ! Enfin ! À toi ! Allez ! Fin de suite, Reznov ! Liberté ! Pour toi, Mason ! Pas pour moi ! Reznov ! Reznov, c'était mon ami. Mais il s'en est pas sorti. Héctor Reznov était un communiste. Comment la CIA a su que tu n'étais pas compromis ? Ils m'ont testé. Ils savaient qu'on me briserait pas, et c'est toujours vrai. Le gouvernement voulait Dragovic. Il voulait que tu le tues. Oui. Il y en avait d'autres. D'autres que je devais tuer. Qui ? Qui, Mason ? Après avoir passé les tests du gouvernement et prouvé qu'il n'avait pas été retourné pendant son emprisonnement, Mason est convoqué au Pentagone pour une rencontre de la plus haute importance sous la supervision d'un agent de la CIA. Jason Hudson était mon contact. On y est. Les deux hommes sont d'abord accueillis par Robert McNamara, le secrétaire d'État à la Défense. Votre réputation vous précède, monsieur. Dépêchez-vous. C'est tout de même la sécurité nationale qui est en jeu. Il ne craint personne, n'a pas d'État d'âme, pas de faiblesse. Il s'appelle Dragovic. Dragovic, le responsable des malheurs de Mason à Vorkouta. Un général russe très influent du Parti communiste qui entretient une haine sans borne envers l'Occident. Une haine dont on ne connaît pas les racines car son passé reste opaque, mais qui frise la pathologie. C'était comme si tout le monde nous regardait. Me regardait. Alors qu'il passe la sécurité du bâtiment le plus sécurisé du monde, Mason ne se sent pas tout à fait lui-même. Je me souviens. J'entendais des nombres. Je ne pouvais pas les sortir de ma tête. Elle me distingue. Je sentais un truc me dévorer. Il attend. Tu te rapprochais de ton objectif. Ça fonctionnait ! Les trois hommes atteignent finalement la raison de leur présence ici. Bonne chance, Mason. Une entrevue en tête-à-tête avec le président John Fitzgerald Kennedy. Agent Mason. C'est un honneur, monsieur le président. Nous sommes sous la menace des communistes. Notre liberté, notre mode de vie est en danger. Qu'il l'a convoqué pour lui confier une mission. Nikita Dragovitch. Monsieur Mason. Chargez-vous de ça. Sur les ordres de Kennedy lui-même, Mason se lance à la poursuite de Dragovitch, qui semble-t-il se trouve au cosmodrome de Baïkonour. Oui, celui-là même qu'ont visité le Grand JD et Cyril MP4. Le cosmodrome accueille le programme spatial russe Soyouz, mené par le groupe Ascension. Des scientifiques nazis recrutés par les Russes après la guerre pour bosser sur des missiles destinés à être déployés à Cuba. Mais la CIA a implanté une taupe sur place. Grigory Weaver. Sa mission était de saboter la fusée. Et ça m'a tourné, messieurs. J'arrive pas à sortir ces nombres de la tête ! Mason retrouve son compère de l'opération 40, Frank Hood, pour infiltrer Baïkonour et saboter le programme en tuant les scientifiques du groupe Ascension. Tiens, regardez ce qu'on a là. Mais en arrivant sur place, il découvre que Weaver a été compromis. Votre collègue se refuse d'expliquer sa présence dans cette enceinte. Et capturé par... C'est Kravchenko, sous-commandant de Dragovitch. Ça sent l'embrouille. C'est chien ! Aux plus qu'ils proposent. Mason et Woods, rejoints par Bauman, décident de sauver Weaver en priorité. J'espère que t'as appris le russe à Vorkuta, Mason. Ça devrait aller. Faut qu'on sauve Weaver. Sauver Weaver était plus important que ton objectif de tuer Dragovitch. Weaver était russe. Mais il était sympa. On se voit. Weaver. Tu peux poursuivre la mission, Weaver ? On y va ! Mais Weaver n'avait pas eu le temps de saboter la fusée. Ils allaient devoir le faire. Et vite. Tu as sauvé Weaver. Tu n'avais plus qu'à trouver le groupe Ascension et tuer les savants. Non. Je te vais tuer, Dragovitch. Arrivant au bunker de contrôle de la fusée, quelques secondes avant le lancement de Soyuz 2, Weaver tente de stopper le décollage. En vain. C'est trop tard, je peux rien faire ! Mason s'arme alors d'un prototype de lance-roquette téléguidée et abat la fusée avant qu'elle ne soit hors de portée. Nom de Dieu ! Les débris retombent sur toute la base, tandis que Mason, Woods, Bauman et Weaver se mettent à la poursuite de Kravchenko et de Dragovitch. Kravchenko s'est enfui avant qu'on rattrape. Tu étais tout prêt ! Dragovitch, c'était là, pas vrai ? On perd notre temps, il est complètement fou ! Mais on est tombé sur la voiture de Dragovitch. Je le tenais. Satisfait, Mason ! Encore. Pas avant d'avoir vu le corps. Dragovitch, est-ce que la cible est morte ? Moi, moi, ce salopard avec un petit tas de sang ! Bizarrement, je savais que Dragovitch était en vie. C'était devenu une obsession. Il était partout ! Je pouvais pas le sortir de ma tête. Tout comme... Tout comme les autres ! On lui a invité une telle quantité de merde qu'il ne savait pas ce qu'il est ! C'est russe ? Toujours dans ma tête ! Non, on continue à le presser ! Hé ! Vous êtes qui ? Qu'est-ce que vous me voulez ? On veut les nombres, on est sain ! C'est ce qu'on a toujours voulu ! Les interrogateurs continuent de retracer le passé de Mason, qui se perd après novembre 1963. Ils se mettent à la recherche d'un fantôme, du moindre indice qui prouverait que Dragovitch est toujours vivant. Jusqu'en 1968, 5 ans plus tard, où ses investigations l'amènent au théâtre numéro 1 des opérations pendant la guerre froide. Le Vietnam. Mason, accompagné d'Hudson, rejoint Woods, qui dirige maintenant une unité d'opération spéciale hautement classifiée, appelée le Magvi Sog. Mason ! Pour la faire courte, le Vietnam fut divisé en deux en 1954 après la Seconde Guerre Mondiale et la Guerre d'Indochine. Le Nord, communiste, était soutenu par la Russie, et le Sud, nationaliste, par les Etats-Unis. Les deux camps, toujours sans déployer leurs propres troupes, envoient armement et conseillers militaires dans cette guerre par procuration. Jusqu'en 1964, où le président Johnson, qui succède à Kennedy après sa mort dans des circonstances mystérieuses, décide finalement d'envoyer les boys pour gagner cette foutue guerre qui n'a déjà que trop duré. Un move qu'il regrettera amèrement, puisque les Rouges tiennent tête aux Yankees pendant encore 11 ans. Bref, le conflit durera jusqu'en 1975, ce au total 20 ans, avant le retrait des troupes forcées par la pression de l'opinion publique. Donc tout ça, pour que d'âme ? Mais revenons à nos Mason, nos Hudson et nos Woods en 68. Autant de te voir. Ouais, moi aussi. Jason Hudson, CIA. Merci pour votre temps, sergent. Ah. Woods est donc aujourd'hui à la tête du Magvi Sog, Pour attention, Military Assistance Common Vietnam Studies and Operation Group. Plus simplement surnommé le Magvi, ou le Sog, ou le GOS en français. Bref, l'unité de Woods. Mission de sabotage, propagande, reconnaissance, également, sauvetage de prisonniers. En gros, ta mère d'habituée. L'unité dont fait partie une autre tête connue. Beaumann ! Pendant de te voir, Alex. Jason Hudson, CIA. On est là pour parler de la rencontre avec les Russes au Laos. Hudson et Mason viennent chercher leur aide, car ils ont entendu parler d'un transfuge russe, un déserteur, qui aurait la preuve que Dragovitch était toujours en vie. Woods et Beaumann confirment. Le transfuge s'est rendu de lui-même au QG du Magvi, dans la ville dué tenue par les Américains. Mais alors qu'ils s'y rendent, l'offensive du Tête se produit. L'offensive du Tête, c'était le début de la fin. C'est là qu'on a commencé à perdre la guerre. L'offensive du Tête fut le tournant majeur de la guerre du Vietnam. Le 30 janvier 68, la veille du Tête, le nouvel an lunaire vietnamien, l'armée du Nord-Vietnam attaque simultanément une centaine de villes du Sud, dont Hue, l'ancienne capitale. La LV avait encerclé la ville. Le Magvi était pratiquement rasé. Le transfuge était sûrement mort. Il n'était pas mort ! C'était perdu d'avance, mais tu y es allé. Pourquoi ? Je ne pouvais pas accepter sa mort. Je le voulais, ce putain de dossier. C'est là que tout a commencé à se jouer pour toi, Mason. Le transfuge. En dépit de l'invasion de Hue, Mason reste déterminé à sauver le transfuge et mettre la main sur le dossier Dragovic. C'est une obsession pour lui. Une obsession qu'ils entraînent lui et son équipe dans un bourbier sans nom. On est touchés ! On est touchés ! Attention ! Dans le QG du Magvi, grouillant de soldats nord-vietnamiens, Mason est séparé de Woods et des autres. Il parvient à atteindre le bunker sécurisé du complexe, mais c'est le transfuge qui finit par lui porter secours. Et le transfuge n'est autre qu'eux. Mason. Reznov. Je pensais pas te revoir un jour. Moi non plus, mon ami. Victor Reznov, son vieil ami, qui a finalement lui aussi survécu à l'évasion de Vorkuta. Dragovic, prépare une attaque contre l'Occident. Dragovic, j'étais sûr qu'on le reverrait. Tout comme Mason, lui aussi a traqué Dragovic ces cinq dernières années et a appris qu'il préparait quelque chose d'énorme. Même le Kremlin ne sait pas ce qu'il prépare vraiment. Il faut l'arrêter, Mason. Dragovic, Steiner, Kravchenko. Ils doivent mourir. Reznov et Mason retrouvent Woods hors du McVie. Ils sont avec toi ? Woods, beau man. Je suis Reznov. J'espère que l'info vaut le coup. Et bataillent leur chemin à travers les rues enflammées dans l'ancienne capitale. C'est bon de se battre à nouveau à tes côtés. Jusqu'à atteindre un bateau pour s'en échapper. Allez ! On a le dossier que le transfuge t'a remis au McVie. On a identifié les hommes de Dragovic. Le dossier de Reznov fournit à nos héros leur prochaine piste. Le docteur Clark. Un scientifique anglais qui bossait pour Dragovic et qui se cache aujourd'hui à Hong Kong. Tu te rappelles ? Pourquoi vous demandez ? Vous connaissez les réponses ? Non, Mason. On ne comprend pas les nombres. On ne sait pas d'où ils sont aimés. Et si vous demandiez à Hudson ? C'est lui qui interrogeait Clark. Hudson et Weaver s'y rendent pour le débusquer et le faire parler sur le projet de Dragovic. Je suis déjà un homme mort. Pourquoi ? Dragovic, je ne l'ai jamais vu directement. Seulement Steiner, l'allemand. De quel genre d'affaires discutiez-vous ? Ils m'ont engagé pour stabiliser certains composés volatiles. Quel genre de composés ? Nova 6. Une arme biochimique. Mais les trois hommes sont interrompus par les hommes de Dragovic, venus pour éliminer le docteur Clark et effacer toute trace de son travail. Les balles ont brisé les boîtes ! Où est ton ici de secours ? Hudson assiste avec stupéfaction à la puissance terrifiante de l'arme chimique Nova 6. Vous avez respiré le gaz ? Je ne crois pas. Toute exposition directe est fatale. On s'en approche ! Mais le Nova 6 n'est que la partie émergée de l'iceberg. Pendant leur fuite, Clark fait mention d'un autre élément du plan de Dragovic. Shirtainer discutait avec Dragovic de nombres. Quel genre de nombres ? Le genre sur lequel repose le plan ? Mais avant que Clark ne puisse le rendir plus... Les nouveaux hommes ! Ils sont la clé de... Non, que c'est allé ! Il est abattu. Mason a dit que Clark était fou. Obsédé par des nombres. Tatoué partout. Clark a créé le Nova 6. Une neurotoxine qui peut durer en quelques secondes. Le Nova 6 était donc le projet secret de Dragovic. Mais ce n'était pas la première fois que Mason entendait ce nom. Vorkuta. Reznov me l'a dit à Vorkuta. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Le premier à y avoir été confronté, c'était Victor Reznov. Mason, écoute-moi. C'était il y a très longtemps. Loin d'ici. Dragovic, Stein, Kravchenko, tous doivent mourir. Mon père était un musicien de Stalingrad. Pendant l'occupation allemande, le son de son violon emplissait l'air d'une musique sublime. Pour mes compatriotes, c'était un symbole d'espoir. Pour les nazis, c'était un symbole de défi. Les nazis l'ont égorgé dans son sommeil. Collaborer avec les nazis est une trahison. Une trahison contre notre mère Russie. Dragovic et Kravchenko, ne se souciez pas vraiment de ça. En octobre 1945, six mois après la bataille de Berlin et la réédition du Troisième Reich, les Russes s'occupaient de détruire les derniers avant-postes allemands. Victor fut envoyé dans le cercle arctique sous les ordres du général Dragovic, qui lui, avait son propre agenda. Il n'y a ici qu'un seul Allemand qui nous intéresse. Le docteur Friedrich Steiner. Cet homme a offert ses services à notre cause. Il ne doit pas être blessé. Désobéissez à cet ordre. Et vous serez fusillés. Reznov était alors toujours accompagné de son ami du champ de bataille, Dimitri Petrenko, qui ne l'avait pas quitté depuis la fontaine de Stalingrad. Victor, après cette mission, tu crois qu'on rentrera chez nous ? Je l'espère, Dimitri. Je l'espère. Dimitri Petrenko était un des hommes les plus braves que j'ai connus. Les blessures qu'il a reçues au combat auraient dû lui valoir d'être renvoyés en Russie et accueillis en héros. Mais Staline n'avait que faire des héros. Fouillant le complexe des nazis qui tentent de se rendre en sachant la bataille perdue, Reznov et Dimitri trouvent enfin l'homme pour lequel ils étaient là. Prédrix Staline, ne pointe pas cette arme sur moi, chien de russe ! Chaque fibre de mon être aspirait à mettre fin à la vie de ce monstre. Mais j'étais un soldat. Je croyais encore aux ordres. Tandis que les Russes ouvrent la voie sur le navire allemand qui semble tout droit sorti d'un film d'horreur, Steiner révèle ce qu'il renferme. Durant toute la guerre, j'ai consacré mes recherches aux armes chimiques. C'était un travail méticuleux et frustrant. Mais on est quand même parvenu à créer une arme plus efficace que tout ce qu'on avait imaginé. L'arme qui se trouvait présent dans ce navire. Nova 6. Voilà donc les origines du gaz Nova 6, le résultat de la recherche nazie durant la guerre. Nous y sommes. Reznov, ouvrez la porte. Une arme de destruction massive qui revenait désormais aux mains de la mère patrie. C'est ce qu'on a cru. Notre victoire fut de courte durée. Dragovic voulait voir de ses propres yeux les effets du poison. Il a choisi de tester le Nova 6 sur ses propres hommes. Sur moi. Et sur mon ami Dimitri Petrenko. Reznov et Dimitri, séparés, sont jetés dans les cages de test pour servir de cobaye. Et c'est ainsi que, aussi impuissant que Victor Reznov, nous assistons à la terrible mort du héros de Call of Duty World at War. Dimitri Petrenko était un héros. Il méritait de mourir en héros. Mais loin de donner sa vie pour la gloire de la patrie, il est mort pour rien. Comme un animal. Mais avant que Reznov ne rejoigne son ami dans la mort, le destin en dessine autrement. Car les Russes n'étaient pas les seuls à la recherche de l'arme secrète allemande. Des commandos anglais infiltrent le navire et attaquent les Russes. Allez, on se ferait un chemin ! Dragovic, Kravchenko et Steiner s'enfuient comme des rats, ce qui donne à Reznov et quelques-uns de ses fidèles l'occasion de s'enfuir. Mais pas avant d'enterrer une bonne fois pour toute cette arme abominable. Reznov pose des explosifs sur le navire avant d'en débarquer et de le regarder couler dans les profondeurs du bout du monde. Le Nova 6 était hors de porter des anglais comme de Dragovic, mais celui-ci avait toujours Steiner. Recapturé et traité comme un déserteur, Reznov fut envoyé à Vorkuta, où il fit des années plus tard la rencontre de Mason. Mason, écoute-moi. « Tu es sûr que tes chefs la détruiront ? » « Ne vont-ils pas plutôt l'utiliser ? » « Le drapeau peut changer, les méthodes restent les mêmes. » « À toi de décider. » « Décider de ce qui vaut la peine d'être défendu. » Dragovic, Kravchenko, Steiner, ces hommes doivent mourir. » Revenons au Vietnam. L'unité GOS s'enfonce en territoire ennemi à la recherche du colonel Kravchenko, soupçonné être dans le coin. « Les Viettes, ils me sont abattus. » « Reznov a même survécu à ça. » Mais le reliquot est abattu. « Il n'y a rien. » « Le sergent Woods est compétent. » « Tu as bien choisi tes hommes, Mason. » Notre belle équipe survit et progresse derrière les lignes ennemies dans un environnement de plus en plus hostile. « Tiens bien cette lampe, Mason. » « Stop ! » « Reznov, t'as failli en prendre une ? » « Personne ne se bat seul, Mason. » « Qu'est-ce qui déconne chez vous ? » « Mason, il faut que tu te bouges le cul ! » « Aaaaah ! » « Wout, ça grouille de viettes par ici. » « Tu m'entends ? » « Merde. » Jusqu'à ce qu'il découvre la base avancée de Kravchenko et les terribles expériences qu'il menait sur les populations locales. « Le réfrond essai sur la population locale ont démontré que c'est la souche de Nova 6 la plus efficace jamais produite. » Ils testaient le Nova 6. « Victor Reznov était encore avec toi. » « Reznov était avec moi tout le temps. » « Écoute-moi attentivement, Mason. » « Reznov n'est pas fiable. » « Mais c'est lui qui nous a donné Clark. » « Il nous a conduit aux Nova 6. » « Reznov n'est pas celui que tu crois. » « Non, c'est mon ami. » « Oublie Reznov ! » « Allez, Mason ! » « On n'a plus le temps de déconner ! » « Le monde est toute porte du gouffre ! » « Quelle gouffre ? » « Et vous êtes qui, vous, d'abord ? » « Non, non, j'entends tout le temps ces nombres ! » « C'est une diffusion, Mason. » « Les nombres sont diffusés. » « Kravchenko, ce cinglé répandait du neurotoxique sur tout le Vietnam. » « Je devais le tuer ! » « Vous comprenez ça ! Je dois tous les tuer ! » Mason, Reznov, Woods et Beaumann continuent de suivre la piste de Kravchenko, ce qui les emmène au Laos. « La CIA a abattu un avion russe transportant du Nova 6. » « Il s'est écrasé au Laos. » « Notre unité GOS est partie. » « Qu'est-ce qui s'est passé, Mason ? » « J'entends... J'entends des nombres ! » Mais à leur arrivée dans la carcasse, ils découvrent quelque chose d'encore pire. « Le Nova 6 est parti, mais regardez. » « Lance Grenade, Channel 8 ! » « On trafique ses Russes avec des armes américaines. » « Sûrement un genre de coup monté. » Kravchenko maquille ses opérations de test du Nova 6 avec des armes et des cadavres américains pour provoquer l'hostilité de la population. Avant qu'il n'ait le temps de prévenir le QG, « On va ! Gardez ! » une escadrille de Heinz les prend au piège et fait s'écraser le cockpit de l'avion avec Woods, Beaumann et Mason à son bord. « C'est un bon, Mason ! » « Les deux premiers sont KO. » Et Mason reste conscient juste assez longtemps pour voir Kravchenko et Dragovic, « Qui est bel et bien vivant ? » « Ça faisait longtemps, Mason ! » « Il faut rattraper le temps perdu. » « Et qui capture nos trois compères. » Pendant que le McVie chassait Kravchenko au Vietnam, Hudson et Weaver, eux, étaient sur la piste de Steiner. Comme leur avait révélé le docteur Clark, celui-ci apportait les derniers préparatifs au projet Nova depuis une base au mont Yamantaho, dans les montagnes de l'Oural en URSS. « Ouais ! » « C'est quand tu veux ! » « Il s'infiltre à la recherche du scientifique allemand, mais découvre que toute la base est truffée d'explosifs. » « Ils sont prêts à faire sauter le site ! » Le projet Nova est déjà sur les rails, et Dragovic, une fois de plus, fait le ménage derrière lui. Mais Steiner, se sentant menacé, avait prévu le coup. « Steiner n'est pas ici ! » « Ça se fait rouille ! » « C'est quoi, ça ? » « C'est Friedrich Steiner. » « Dragovic enterre tout et tous ceux qui ont un lien avec le projet Nova. » « Je sais que je suis le suivant. » Comme à la fin de la Seconde Guerre, Steiner, en bon opportuniste qu'il est, change de camp. Il révèle à Hudson la vérité sur le projet Nova. « Sur toute l'Amérique, Dragovic a des cellules dormantes qui attendent l'ordre de libérer le Nova 6. » Les diffusions de numéros, que signifie-t-elle ? Le gaz sera relâché à travers tous les États-Unis par des agents dormants, infiltrés partout dans le pays. Dragovic communique avec eux grâce à la diffusion de séquences de nombres que seuls peuvent traduire. « En 36 heures, les agents dormants recevront leurs ordres ultimes. Moi seul peux vous dire comment stopper l'émission. » « Je suis sur l'île de la Renaissance, dans la mer d'Aral. » « À vous de décider. » « On doit partir, vite ! » « Vous êtes envahis. » « Ils nous ont envahis il y a des années, Mason. Les communistes ont attendu. Maintenant, ils vont attaquer. » « Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? » « Tu connais les cellules dormantes ! » « J'essaie de vous aider ! » « Dragovic communique avec les cellules dormantes à l'aide de séquences de nombres. Ces nombres sont diffusés depuis un site clandestin, Mason. » « Pourquoi est-ce que je saurais où ils se trouvent ? » « Tu étais à Borkouda, Mason. » « On sait ce qui s'est passé à Borkouda. » « Eh, Reznov n'a jamais... » « Star ! » « Où est la source des missions ? » « Dragovic nous gardait comme des rangs. » « Mason ! On va le faire ! » « On l'a perdu. » L'esprit détraqué de Mason repart dans le passé. « J'entendais que Bowman qui pleurait. » « Comment le lui reprocher ? » « Bowman, j'en peux plus. » Capturé par Kravchenko. « Je veux juste que ça s'arrête. » « Décone pas, Bowman ! » « L'équipe était en bien mauvaise posture aux mains des viettes. » « Tu ne fais pas peur. » « Seule merde de communiste ! » « Bowman ! » « Des salopards de fils de pute ! » « Suivant ! » « Je vais tous vous tuer ! » « Après avoir tué Bowman, leur torsionnaire amène Woods face à Mason. » « Ne vous c'est pas. » « Woods. » « Merde. » « Commence alors la séquence devenue mythique de la roulette russe. » « Chouez ! » « C'est quoi le plan ? » « Je réfléchis. » « Je réfléchis. » « Pas parler ! » « Bam, bam, bang ! » « Tu ne peux pas me tuer ! » « Toi, tirer, G-Hide, va tirer ! » « Merde ! » « Cette fois, cette fois, fais-le ! » « Jouez ! » « Bang, bang, bang ! » « Ah si, c'est à 8 heures. » « Mason et Woods tentent le tout pour le tout et utilisent le revolver pour se libérer. » « Coup de chance, la balle était là. » « Les deux frères d'armes reviennent à s'échapper et libèrent les autres prisonniers de la base de Kravchenko, dont Reznov, qui lui aussi avait été capturé. » « Kravchenko est ici ! » « Par là ! On ne peut pas le laisser nous filer entre les doigts ! » « Les forces ainsi délivrées foncent vers le QG de la base. » « Kravchenko est là, à portée. » « Il va payer. » « Pour Bowman. » « Pour Dimitri. » « Mason court sans réfléchir droit dans le bureau de Kravchenko. » « Woods arrive à son tour. » « Mais pareil, il n'est pas de taille. » « Toi, encore. » « J'aurais dû te tuer à Vorkuta. » « Je te tiens, sale enfoiré. » « Tiens, va m'ouvrir avec moi. » « Pour sauver son ami, Woods n'a pas le choix. » « Woods ! » « Il saute par la fenêtre avec Kravchenko, et les deux hommes disparaissent dans l'explosion. » « Reznov apparaît alors pour aider Mason. » « Ça va aller. » « Qui découvre la localisation de sa prochaine cible. » « Steiner. » « Kravchenko est mort. » « Dragovich. » « Kravchenko. » « Steiner. » « Ils doivent mourir. » « Je devais tuer Steiner. » « Mais Hudson et la CIA étaient déjà partis croiser Steiner sur Renaissance. » « Pourquoi y aller au ciel ? » « Les nombres m'ont dit de le faire ! » « Vous comprenez pas ! » « On le perd à nouveau. » « Bon sang, il est retour sur Renaissance. » Mason et Reznov s'introduisent sur l'île de la Renaissance. Bien décidés à en finir avec Steiner et accomplir une vengeance longue de plus de 20 ans. « L'île de la Renaissance. » « Source du poison de Dragovich. » « Tu l'as, Mason. » Ils s'infiltrent dans le laboratoire, mais sont talonnés par Hudson. » « C'est la CIA qui veut Steiner vivant. » « On doit le trouver avant eux. » L'équipe d'assaut de la CIA roule sur l'île, dans les deux sens du terme. « Mason ne répond pas. » « On doit aller récupérer Steiner au centre de recherche. » « Ouvrez les yeux. » Vécu de combinaisons hazmat, Hudson et Weaver parviennent jusqu'à l'intérieur du complexe. « C'est Mason. » « Qu'est-ce qu'il fout, bon sang ? » « Mason, ici Hudson. » « On sait que tu es ce Renaissance. » « Parle-moi, Mason. » Rien ne semble pouvoir stopper les deux amis d'infortune. Ils avancent comme un seul homme à travers le laboratoire. Théâtre des expériences inhumaines de Steiner. « Maintenant, finissons-en. » « Les hommes de Dragovich rassemblent tout le monde. » « Dépêchez-vous avant qu'il ne me tue aussi. » « Fredrich Steiner, tout est fini. » « Vous ? » « Je vous connais. » « Vorkuta. » « Vous ne savez pas ce qu'on vous a fait. » « Mason, parle-moi. » « Votre monstre a coûté la vie à beaucoup d'hommes bons. » « C'est fini. » « Me tuer n'arrêtera pas le Nova. » « Je moque pas mal de ton Nova. » « Mon nom est Victor Reznov. » « Non. » « Et je vais avoir ma vengeance. » « Reznov l'a tué sous mes yeux. » « Tu mens, Mason. » « Reznov a eu ce qu'il a toujours voulu. » « La vengeance. » « Victor Reznov n'a pas tué Fredrich Steiner. » « Hanson a pu tout voir. » « Mon nom est Victor Reznov. » « Et j'aurai ma vengeance. » « Mason, non ! » « Par les siens. » « Je mourrai en ce lieu maudit. » « La seule chose qui me maintient mon vie est ma soif de vengeance. » « La boucle est bouclée. » « L'identité des interrogateurs d'Alex Mason est révélée. » « Barre-toi d'ici, Weaver. » « Dis-leur que j'ai échoué. » « Je veux mourir avec lui comme tu veux. » « Complètement déboussolé, Mason s'enfuit. » « Les nombres, Mason ? » « Que signifie-t-il ? » « D'où est-ce qu'ils sont démis ? » « Je suis à Vorkuta. » « Attendez un moment. » « Vorkuta. » « Quand il se réveillera, doublez le voltage. » « Et enfin, la mémoire y revient. » « Je me souviens ! » « Vorkuta ! » « On a implanté dans le sujet les connaissances nécessaires pour traduire les séquences de noms. » « Alors, quel est le problème ? » « Il résiste de manière remarquable. » « Pourquoi ? » « Il est étonnant. » « Plus fort que la moyenne. » « Nos autres sujets de test ont beaucoup mieux répondu. » Steiner, Dragovitch et Kravchenko lui avaient lavé le cerveau et implanté dans sa tête une mission bien précise. Tuer le président Kennedy. « Kennedy. » « John Fitzgerald. » Une mission qu'il ignorait lui-même, puisqu'elle ne serait activée qu'en entendant l'émission des nombres. « Oswald, compromis ! » « Rejoignez la cible ! » Mais la volonté de Mason était trop forte et il résistait à sa programmation. N'étant pas assez fiable pour Dragovitch, celui-ci l'avait donc rejeté du programme et laissé pourrir à Vorkuta, l'esprit en pièce. « S'il risque de ne pas suivre les ordres inscrits dans les nombres, alors il ne me sert à rien. » « Il crève, remettez-le en saut. » « A la douleur ! » « A mon Dieu ! » « A la douleur ! » « Avant Vorkuta, on est tous frais. » « Fiez-vous à Mason, comme à moi. » « Mason, tu dois survivre ! » « Il le faut ! » « On est frais, Mason. » « On est pareil. » « Là où Victor Reznov l'a trouvé. » « La douleur est pénible. » « On est frais, Mason. » « On est pareil. » « Dragovic t'a lavé le cerveau. » « Mais Reznov avait son propre plan. » Utilisant le conditionnement que Mason avait subi, Reznov lui a implanté ses propres objectifs, lui transmettant sa rage, sa haine, sa soif de vengeance. » « Il n'était pas au Vietnam. » « Le vrai transfuge avec le dossier du Nova 6 est mort pendant l'attaque du McPhee. » « Il n'est jamais allé dans les tunnels. » « Qu'est-ce qu'il décrit chez vous ? » « Il n'est jamais allé sur Renaissance ! » Dès lors, lorsque Mason entendait les nombres, son esprit se fracturait entre sa mission d'origine et les visions de Reznov. » « Mason ! » « Mon nom est Victor Reznov. » « Et je n'ai pas ton nom. » « Mason, non ! » « Lui, Reznov, libéré. » « Pourquoi, Reznov ? » « Victor Reznov est mort il y a cinq ans. » « Il est mort à Vorkuta pendant l'évasion. » « Tout ce temps où tu l'as cru avec toi, c'était juste dans ta tête ! » « Mais Hudson avait enfin réussi à briser le conditionnement. » « Dragovic t'a programmé pour tuer Kennedy. » « Mais Reznov t'a saboté. » « Il voulait se venger de Dragovic. » « Dragovic, Kravchenko, Steiner. » « Trois victimes. » « Il y a des trous dans tes souvenirs. » « Des périodes où tu as disparu des écrans radars. » « On a brisé le lavage de cerveau et tout devrait commencer à te revenir. » « Mason n'avait plus qu'une chose à faire. » « Fouiller dans son esprit et trouver la source d'émission des nombres. » « Mais le temps presse. » « Les États-Unis sont en DEFCON 2, le plus haut niveau d'alerte avant une frappe nucléaire préventive contre la Russie. » « Mason doit impérativement y arriver. » « Écoute, je t'en supplie, écoute bien. » « Faites-ce que vous voulez de lui, Général. » « A implanter dans le sujet les connaissances nécessaires pour traduire les séquences de nous. » « À tous les agents. » « Je ne savais pas ce qu'on vous a fait. » « Nos nouveaux alliés cubains nous ont gentiment autorisés à construire une nouvelle station radio permanente sur leur territoire. » « Je vous l'offre. » « Notre plan visant à frapper au cœur de l'Occident est en marche. » « Faites-ce que vous voulez de lui, Général. » « Je vous l'offre. » « Pour fêter nos bonnes relations. » « Je le sais d'où sont les millénombres. » « C'est un bateau. » « Le Rusalka. » « Où ? » « À Cuba. » « Nous sommes sous la menace des communistes. » « Il ne craint personne. » « On n'a pas d'état d'âme. » « Pas de faiblesse. » « Dragovic a des cellules d'ormes. » « Qui attendent l'ordre de libérer le Novacis ? » « On me dit que vous êtes le meilleur d'entre tous. » « Il faut l'arrêter. » « Moins de trois heures avant l'activation des agents dormants de Dragovic. » « Avant la frappe nucléaire américaine. » « Et tout simplement avant la troisième guerre mondiale. » « Mason Hudson et Weaver lancent un raid de la dernière chance sur le Rusalka. » « La source d'émission des nombres. » « Allez, 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 allez ! » « Ils abordent le vaisseau et atteignent la canne. » « Mais il n'y a rien. » « Elle n'est pas ici. » « Et la diffusion vient de commencer. » « Envoyer les avions. On évacue le site. » « Pas encore. On doit trouver Dragovic. » « Dans moins de 15 minutes, l'US Navy va réduire tout ça en poussière. » « J'ai fait l'erreur de pas confirmer la mort il y a 5 ans à Baïkonour. » « T'es sûr que t'as récupéré tes esprits ? » « Il faut descendre ce fils de pute. Une fois pour toutes. » « Casse-toi d'ici, Weaver. » « On va terminer tout ça. » Hudson et Mason plongent dans les profondeurs du Golfe du Mexique. » « Et découvrent la face cachée de l'iceberg. » « C'est plus qu'un simple émetteur. » « C'est une base de ravitaillement pour les sous-marins russes. » « Le plan d'invasion de Dragovic. » « Une fois le Nova 6 diffusé. » « Mason traverse la station. » « Il sait qu'il se rapproche des nombres. » « Il le sent. » « Mais grâce à Hudson, il n'est plus sous leur contrôle. » « Ils ont lancé l'attaque ! » « Bon sang ! » « Trop tard pour reculer. » « Tandis que la base sous-marine prend l'eau sous les assauts de la Navy, » « Mason atteint enfin le panneau de contrôle. » « La source d'émission des nombres. » « Et éteint tout. » « Vagovic ! » « Tu aurais dû être mon meilleur agent ! » « Tout aurait été beaucoup plus simple ! » « Dragovic ! » « C'est simple. » « C'est terminé pour toi. » « Vous voulez me détraquer la tête ? » « C'est raté. » « Tu ne sais plus ! » « Tu as essayé de me faire assassiner le président. » « Essayer ? » « Mason met ses mains autour de la gorge de Dragovic. » « Ce n'est pas pour les nombres qu'il veut le tuer désormais. » « Ni pour la CIA ou pour Reznov. » « C'est pour lui. » « Mason, par là ! » « Mason, tu as réussi, Mason. » « Tu l'as fait à ma place. » « Vie à présent. » « Il reste encore autant de choses à faire. » « Bref, un jour comme un autre dans le monde des Black Ops. » « Mais Mason ne peut s'empêcher de penser aux dernières paroles de Dragovic. » « Tu as essayé de me faire assassiner le président. » « Essayer ? » « Le 22 novembre 1963, alors qu'il est en pleine campagne de réélection à Dallas, John F. Kennedy est abattu dans sa voiture en place publique d'un tir dans la tête. » « Le meurtre est attribué à Lee Harvey Oswald, un aliéné de la société, admirateur de l'URSS. » « Mais il est assassiné à son tour, 48 heures plus tard. » « Ce qui, encore aujourd'hui, laisse planer le doute sur le véritable responsable de la mort du président. » « Le 22 novembre 1963, soit 12 jours après l'entrevue entre Kennedy et Mason au Pentagone. » « C'est un honneur, monsieur le président. » « Et seulement cinq jours après Païkonour, date à laquelle Mason s'est volatilisé. » « Il y a des trous dans tes souvenirs, des périodes où tu as disparu des écrans radars. » « Mais on a brisé le lavage de cerveau et tout devrait commencer à te revenir. » « Sur cette troublante dernière image, se termine Call of Duty Black Ops numéro 1. » « Alors, c'était pas fou cette histoire ? » « Conspiration, lavage de cerveau, vengeance, j'adore ! » « Le jeu regorge d'autres secrets, c'est vraiment la spécialité de Treyarch, comme on a pu le voir avec le mode zombie. » « Et le plus important est un terminal caché accessible via le menu du jeu. » « Cette console permet d'accéder au serveur de la CIA contenant des correspondances entre les différents personnages. » « Des backstories détaillées sur leurs histoires de famille, leurs profils psychologiques, etc. » « Mais si je ne devais en citer qu'un seul, ce serait celui-ci. » « Une lettre interne à la CIA datée de 1978. » « Dix ans après la fin de la campagne. » « Dans laquelle l'agent s'estime que Mason, du fait de son lavage de cerveau, n'est plus fiable. » « Et préconise sa pure et simple élimination. » « Lui ainsi que Jason Hudson et Gregory Weaver, ses amis, qui seraient tous devenus un risque potentiel. » « L'opération Charibde, c'est le nom de cette mission d'assassinat, devait être conduite par un jeune anglais des SAS. » « Un certain Jonathan Price. » « Et oui, une connexion entre la saga Black Ops et Modern Warfare. » « Tant l'opération Charibde ne sera jamais mise à exécution. » « Car ce n'était pas la fin de l'histoire pour Alex Mason, Jason Hudson, ni même pour Frank Woods. » « Ce n'est même que le début. » « Alors rendez-vous prochainement pour la suite de la saga Black Ops. » « Et surtout abonnez-vous, car vous ne voudriez manquer ça pour rien au monde. » « Voilà. »